Bonjour, bienvenue sur cette première vidéo Rotexon, la première d'une longue série, en tout cas je l'espère. Je suis ravi de vous accueillir sur la chaîne d'ailleurs Rotexon. On essaiera de faire pas mal de présentations, pas mal de présentations de montres, essentiellement quelques événements peut-être, mais en tout cas on démarrera systématiquement sur les tests des garde-temps que les manufactures nous confient. Je les remercie d'ailleurs. Aujourd'hui j'aurai l'occasion de remercier la maison Chopard pour la présentation d'un fabuleux garde du temps qui vous sera présenté dans quelques secondes. Je parle de la Luc Chopard Quattro qui est ici, qui est une pièce absolument exceptionnelle, qu'on a eu l'occasion de tester pour un petit mois, trois semaines, qui ont été vraiment agréables, une montre agréable à porter, que je vais vous présenter en détail et en zoom dans quelques secondes. Voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. D'avance, désolé pour le son, on a un petit souci technique, mais on pourra pour les prochaines vidéos vous offrir une qualité sonore beaucoup plus respectable. Voilà, je suis Geoffrey pour le site Rotexon sur www.lux-montre.com et je vous remercie beaucoup. A bientôt, bye. Donc voici la pièce, la Luc Chopard Quattro. Elle doit son nom Quattro au fait que le mouvement de cette pièce, qui est le Luc Chopard 9801L, dispose de quatre barillées qui sont montées de manière superposée et montées en série. C'est-à-dire que cette pièce dispose d'une réserve de marche de neuf jours. On va parcourir le cadran et ensuite on verra ensemble le mouvement qui est au dos grâce à un fond saphir qui est tout à fait adapté. Au niveau du cadran, on parle ici d'une pièce qui est donc la version cadran brun, en or 18 carats complètement, que ce soit donc la tige couronne ou alors le boîtier qui disposent de différentes finitions. Au niveau de la disposition du cadran, vous pouvez constater ici l'indication de la réserve de marche qui est plutôt bien jouée, assez discrète au niveau donc à midi, qui donc indique donc de 1 jusqu'8, sachant que la réserve de marche de cette pièce est, je le répète, de neuf jours. On dispose ensuite donc du nom de la marque et du chronométer dans la mesure où cette pièce est une pièce qui indique les petites secondes, la date et l'heure. On est sur un mouvement cosqué, on le verra tout à l'heure. La pièce dispose donc de tous les critères nécessaires pour disposer du cosque. Donc on est sur une pièce qui est vraiment destinée aux amateurs d'horlogerie et de précision et je peux vous confirmer effectivement après trois semaines de portée, c'est une pièce qui est extrêmement précise et la réserve de marche de neuf jours est tout à fait agréable. Au niveau de la disposition du cadran, on continue avec les aiguilles qui sont au centre du cadran avec un style un peu dauphine au niveau des aiguilles qui se termine vraiment en triangle biseauté, vraiment très 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 fine et très agréable à regarder. On a une disposition des aiguilles et puis une accroche visuelle qui est vraiment intéressante et elles sont recouvertes de LumiNova. Donc dans l'article sur le site, vous verrez que j'ai essayé de vous poster une petite photo de ce que donnent justement ces aiguilles dans la pénombre et on a vraiment une espèce de dégradé qui se joue au niveau du LumiNova qui est très agréable. Au niveau du pourtour, on parlera d'index chiffre romain extrêmement visible. On a une différence aussi de cadran qui est légèrement soleillé, je vais essayer de vous montrer ça, qui est légèrement soleillé et qui apporte vraiment une accroche vraiment saisissante que je trouve vraiment très réussie. Donc c'est vraiment une pièce qui esthétiquement est incroyable. On parle aussi d'une finesse qui est tout à fait impressionnante. Le mouvement est un calibre remontage manuel. Ça vous permet de disposer d'une finesse. Vous voyez ici donc la différence de traitement de l'or. On a un or qui est poli sur le pourtour de la lunette mais qui sera brossé au niveau des flancs de la pièce. Donc on a vraiment un travail qui est sur cette pièce qui est tout à fait impressionnant. J'essaye de jouer un petit peu avec la lumière qui est une lumière très chaude mais qui va vous permettre justement de constater la brillance de cette pièce qui est tout à fait exceptionnelle. Ensuite donc pour continuer dans la partie dans la partie indications, vous aurez donc ici donc à 18h la partie stop seconde. Donc on voit là les secondes tournées tant qu'elles passent derrière l'aiguille des minutes. Et ensuite une indication date qui est donc joué sur un aspect concentrique. Voilà vraiment très très jolie pièce. On a une ergonomie du cadran qui est extrêmement judicieuse. Voilà j'ai adoré porter cette pièce pendant trois semaines. Elle a été portée avec une chemise, polo, veste, voilà au travail et en week-end. Donc c'est vraiment une pièce qui malgré le fait qu'elle soit en or rose est extrêmement polyvalente. C'est à dire qu'elle se porte vraiment au quotidien sans aucun problème. En témoignent la finesse et puis justement le côté pratique des neuf jours de réserve de marche. Au niveau du bracelet, là encore Chopard nous a gratifié de quelque chose d'assez exceptionnel dans la mesure où on est sur un alligator qui est d'un marron très foncé. On parlera même limite d'un fût de chêne vraiment très très tourbé. On est vraiment sur un travail du cuir qui est impressionnant. Donc la montre a mis quelques jours, le cuir a mis quelques jours à se donner, mais voilà, vous apercevez là le mouvement qui est une merveille. Poinçon de Genève, etc. Voilà donc un mouvement et un bracelet qui est vraiment extrêmement qualitatif. Bon sur une pièce de cet ordre, c'est tout à fait normal, mais en tout cas là il n'y a pas d'erreur de la part de Chopard. On est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel. On parlera de la boucle également qui m'a valu plusieurs belles remarques de passionné ou pas. Les gens sont vraiment étonnés de ce travail qui est apporté sur la totalité du garde-temps. On a donc Luc, Louis, Ulysse, Chopard qui est posé avec la précision de l'or 18 carats. Voilà, toujours cette différence de mise en place au niveau du brossé, du poly, qui est vraiment une réussite sur ce modèle et qui va vraiment rythmer la lumière au fil de la journée. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose au poignet. C'est une montre pour son porteur. C'est une pièce vraiment qui est extrêmement réussie. Voilà, une dernière petite vue sur le cadran. Ensuite on va parler du mouvement. Je vais essayer de vous donner des informations qui sont un petit peu plus axées horlogerie pure. Voilà, bon en tout cas au niveau du cadran, vraiment une pièce exceptionnelle. Accroche à la lumière tout à fait parfaite. Là vous voyez le reflet sur les index qui ont vraiment une épaisseur dans le boîtier. Vous voyez vraiment ce travail qui est fait au niveau de la texture. On a une défonce qui est effectuée au niveau de la date et de la petite seconde. Voilà, une pièce tout à fait d'une finesse et d'une richesse à la fois qui est tout à fait bluffante. Donc voilà, on peut juste dire bravo à la manufacture Chopard qui n'en est pas à son premier essai, bien évidemment pour cette pièce, mais qui est une pièce tout à fait exceptionnelle. Et je les remercie encore de leur confiance pour Rotexon de nous permettre de tester cette pièce exceptionnelle. On parle un petit peu du mouvement, si ça ne vous dérange pas. Une pièce magique, je le répète. Donc là, le mouvement 98-01L. Alors je vais lui donner un petit coup de caresse. Voilà. Alors ce qui est intéressant sur cette ouverture du mouvement, c'est qu'on est bien sûr sur un fond saphir. Moi, j'aime beaucoup les indications qui sont au dos. On va rappeler justement le principe Chopard Manufacture, le nom de cette pièce qui est ici, donc Quattro. On aura ensuite l'indication Luc, qui se retrouve un peu partout sur le garde-temps, mais c'est tout à fait légitime et ça se passe vraiment très très bien. Et ensuite, une autre information qui n'est pas à laisser de côté, c'est cette partie-là, que vous allez tous reconnaître. En tout cas, que vous allez reconnaître maintenant, un petit coup, voilà. Qui est le Poinçon de Genève. Alors le Poinçon de Genève, qui signifie que cette pièce a été faite dans sa totalité dans le canton genévois. Donc voilà, on est sur une pièce typique de l'horlogerie suisse. Vous voyez aussi les stris qui sont là. Donc là, je le précise pour les nouveaux passionnés qui sont avec nous. On en a beaucoup sur Rotexon et je les remercie de nous suivre. Voilà, on a vraiment ces stris sur les platines de la montre, qu'on appelle la finition code de Genève. Qui est donc apposée sur cette pièce. Le mouvement de cette montre est composé de 223 composants. On est sur une étanchéité. Donc on parlera d'étanchéité, mais c'est plus une résistance à l'eau. C'est normal sur une pièce extrêmement glamour et habillée. On parlera donc d'une résistance de 5 ATM, donc 50 mètres. On est sur une épaisseur de mouvement de 3 millimètres, 70. Donc ça vous donne une idée de l'épaisseur de la pièce qui est sur la partie sous la chemise qui est juste un bonheur à porter au quotidien. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de discrétion. Et en même temps, quand on lit l'heure, il se passe quelque chose. Il y a une accroche, il y a une accroche des regards. Ça, c'est indéniable. D'autant plus que c'est une pièce qui est en or 18 carats. Donc voilà, vraiment une pièce réussie, je le répète. Au niveau du mouvement, pour continuer, on part sur un spiral, donc le spiral à courbe terminale Philips. Donc pareil, une qualité d'exécution qui est sublime. Une alternance de 28 800. Même si on est sur une réserve de marge qui est extrêmement importante, à savoir 9 jours. Voilà, on a un mouvement qui est vraiment, vraiment, vraiment réussi. Les barillers qui sont superposés et montés en série confèrent à la montre justement cette réserve de marche importante. Voilà, on repère ici aussi le cœur de la pièce qui est là. Le balancier, un balancier à trois bras qui tourne vraiment avec une rigueur qui est assez bluffante. On a l'impression que la montre est en constante takikarti. Enfin, elle est vraiment, vraiment, vraiment très, très... Voilà, on a une précision avec cette pièce qui est vraiment, vraiment agréable. Ensuite, au niveau du remontage, on parlait tout à l'heure. Donc là, vous le voyez, on est sur un remontage manuel. Donc je trouve que ça va vraiment, vraiment de pair avec le design de la pièce, la finesse de la pièce. Et, bon, la réserve de marche, bien sûr, qui nécessite donc un coup de pouce, c'est le cas de le dire, supplémentaire. Voilà, une pièce qui est vraiment équilibrée du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que vous avez vraiment la possibilité de passer pas mal de temps sur le mouvement. Pas mal de temps à regarder comment s'organise la pièce, la montre. Voilà, une accroche qui est vraiment terrible. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré cette montre. Le cadran chocolaté, légèrement soleillé, avec donc la différence de poli et de brossé, donc des tranches de la pièce. Voilà, une brillance. Et puis donc ce mouvement qui est juste un bonheur. Donc, au dos du mouvement, on a plusieurs informations qui sont vraiment importantes. On a ici donc la partie, donc là, on a un Luc Chopard avec les différents rubis. On a vraiment cette branche qui est vraiment posée. On retrouve ici, bon là, vous ne le verrez pas sur la vidéo, je m'en excuse, mais on retrouve ici l'indication du poinçon de Genève. Voilà, et ici, donc l'indication de cette remontée, puis de cette qualité d'exécution, notamment sur l'isochronisme de la pièce, parce que c'est une pièce qui va vous conférer justement une réserve de marche et une distribution de l'énergie qui sera donc isochronique. C'est-à-dire que vous aurez exactement la même puissance au niveau du balancier, du barillet, etc. distribuée dans la montre, que vous soyez à 9 jours de réserve ou alors à 10 minutes de réserve. Donc voilà. Voilà pour cette première vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. On va faire une petite conclusion tout de suite. Donc Luc Chopard Quattro, la montre que je viens de vous présenter est la référence 16-19-26-5003. C'est la finition cadre en brin de cette Luc Quattro. Une réédition de cette année, après la première version qui a vu le jour en 2005. Bon, voilà. Chopard surfe sur quelque chose qui marche très très bien pour eux, qui est vraiment un mouvement exceptionnel. On a une nouvelle édition qui graphiquement est juste un bonheur au poignet et puis un bonheur au porté. Donc on a vraiment une ergonomie, une utilisabilité qui est un bonheur. Vous touchez finalement peu la montre parce que la réserve de marche de 9 jours reste le confort important. Voilà. Donc du cadran jusqu'au mouvement, les platines perlées, on a vraiment différents types de finitions. Voilà. Donc voici la montre en live. Elle est vraiment posée de manière exceptionnelle et manufacturée comme on aime l'horlogerie. Voilà. Donc retrouvez encore plus d'informations sur le site luxemontre.com et je vous dis à très bientôt pour un autre test. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada